... A l'école, vous avez votre petite vie à vous, dans votre classe, avec vos copains, à la récré, tout un petit monde auquel vos parents n'ont pas vraiment accès, et pourtant certains voudraient bien s'impliquer dans la vie de l'école. Voilà pourquoi ils rejoignent le comité de parents, un comité qui organise des activités, participe à des réunions. Alors Mathieu a rencontré le comité de parents de l'école de la Motte, à Courcelles, histoire de mieux comprendre à quoi cela servait. Regardez. L'école de la Motte n'est peut-être pas grande, mais elle est surtout attractive et dynamique. Il y a un an, les murs de l'établissement n'étaient pas colorés comme aujourd'hui. Ils sont mieux que l'année passée, parce qu'année passée, ils étaient tout gris et tout abîmés. Et là, c'est tous les profs, les mamans et les enfants qui ont mis en couleur. Ce magnifique travail a été réalisé grâce à la nouvelle association de parents. Elle était nécessaire selon la directrice. J'ai été institutrice pendant longtemps et je me suis dit que si j'étais directrice d'école, je ferais une association de parents dans mon école, parce que les parents doivent être proches des enseignants, proches de la direction et proches de leurs enfants. Neuf parents se sont portés volontaires pour former l'association de parents. Mais que fait-elle exactement ? En fait, c'est un groupe de parents qui se réunit pour discuter des petits soucis qui peuvent se passer à l'école. Pas des soucis d'un élève en particulier, mais comme par exemple un petit problème au dîner, par exemple la sécurité à l'école. On a aussi fait une réunion là-dessus pour informer les parents. Grâce à l'association des parents et à l'argent que nous avons récolté, nous avons acheté une chaîne de sécurité pour quand les camionnettes passent et les voitures. Maintenant, le gain va vous la montrer. L'association de parents fait de son mieux pour améliorer les conditions de vie dans l'école. Beaucoup de travail pour les parents qui ont plein d'idées dans la tête et qui forment une vraie équipe avec la direction et les institutrices. On avait un peu peur justement qu'ils se mettent trop du pédagogique, je vais dire. Et là, bon, c'est vrai que... Mais bien, pas du tout. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Et non, tout ce qu'ils proposent, c'est vraiment pour aménager l'école, pour que ce soit mieux. Chloé, c'est toi qui a dessiné cette marée ? Oui, c'est moi avec mon papa et tous les parents qui ont organisé le souper. A l'école de la Motte, tout le monde a son mot à dire. Un bel exemple de solidarité, l'association des parents n'est pas un bureau de réclamation où les parents s'opposent à la direction, mais bien une réelle chance d'améliorer la vie des enfants à l'école. Merci Mathieu, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain sur la 2 à 17h35. Merci beaucoup de nous avoir suivis et puis bonne soirée. Salut les artistes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501